La contestant d'avant, c'est qu'on va remonter API Manager, donc vraiment côté API. Donc là, on va repartir sur l'anti-identité serveur, qui est un des autres modules extrêmement importants de WSR2. Le son, c'est correct ? Oui, parfait. Donc là, on va repartir sur un use case qui est très terrain. Donc, il y aura beaucoup de techniques, mais je vais rester un peu haut dans les couches pour ne pas trop ennuyer les gens. Donc, ceux qui ont un profil technique, ils appellent sur l'ouverture et la possibilité d'extensibilité du produit. Et pour ceux qui ont un profil technique plus fonctionnel, ils pourront voir comment ça peut répondre, tout au moins du use case par haut terrain, et puis intéressant pour les gens qui jouent du métier. Donc, moi, je m'appelle Cyril Guillaumar, je suis architecte cyber-sécurité, et je travaille pour Ascoraison. Ascoraison, ça ne nous parle pas de parler. On va monter dans les couches, Crédit Agricole, ça parle à plus de gens, dans le groupe Crédit Agricole, on a le groupe Indosuez, donc le Private Banking, ce qu'on appelle le Wealth Management, donc la banque est très très riche. Et Ascor est une filiale du groupe Indosuez, qui finalement, hoste la disposition des informations pour l'ensemble des banques privées. Alors, pas que les banques privées du groupe, Ascor a aussi ses propres clients qui sont d'autres banques privées du monde entier. Alors, la fédération d'identité de l'Open Banking. Alors, pour faire un petit rappel simple ou une explication pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la fédération d'identité ? Bon, initialement, ça n'avait pas parlé en anglais, donc je vais en passer en temps réel pour le français. Du coup, c'est quoi la fédération d'identité ? Pour faire simple, c'est le fait de déléguer l'authentification à une tierce partie. Le cas le plus simple qu'on connaît, ça va être ce qu'on appelle le social login. C'est quand vous arrivez à placer un schéma que vous avez récupéré sur le site de WSO2. Mais pour faire beaucoup plus simple, imaginez une application sur un mobile, on peut également se connecter, l'application, je ne sais pas, de photos. On vous demande de vous authentifier ou en fait de créer le compte. Ce qui se passe, c'est qu'on vous propose soit Gmail, Apple ou Facebook. Donc on va rediriger sur le site de Facebook, le Gmail et Apple. On s'identifie. Si on est déjà transparente, et ce qui se passe, c'est qu'il y a une magie qui va l'opérer, qui va faire qu'en fait, on va dans notre compte, via notre email, qui sera créé sur le site d'application mobile ou l'application d'IaaS. Donc, la plupart du temps, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'identifiant principal qui est utilisé dans ce cas-là, c'est le mail. Ça, c'est connu, c'est vraiment la vie de tous les gens. Donc, on rappelle l'idée, c'est que finalement, l'authentification, elle est déléguée à une authentique diverse. qu'est-ce qu'il se passe ? Dans le cas de l'univers du B2B, enfin, du B2B, ou de l'univers banking, ou n'importe quelle grosse structure en général, qu'est-ce qu'il se passe ? Sur la gauche, on a, mettons, un utilisateur fonctionnel. Il veut soit que c'est une application type RH ou une application CRM, ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que cette application-là va être liée dans sa configuration à WSO2. Et WSO2 va dire, OK, je vois qu'un utilisateur cherche à ce qu'est l'application, mais dans la configuration, pour cet utilisateur-là, il y a plusieurs choix. Il va lui dire, je te connais. Pour l'application RH, par exemple, on va lui dire, toi, tu veux repartir sur un ADFS, sur un Kiklo, donc le logo-là, c'est Kiklo, pour ceux qui ne connaissent pas, ou sur un autre identity server. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mettons qu'on prend le cas d'Ascore, que le user en question, il vienne du Luxembourg. Ascore est à Lausanne, elle héberge de l'ESI. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Le user va se connecter à une application type CRM, ça arrive sur WSO2, il va dire, je vois que tu viens de Luxembourg, tu vas être redirigé finalement sur un ADFS qui est local de Luxembourg, là où le utilisateur va être authentifié localement. En général, le matin, quand le utilisateur se connecte, il est authentifié que ça soit Windows. Donc, qu'est-ce que va faire un ADFS ? Il va dire, bon, moi l'utilisateur est déjà connecté, je renvoie une prove à WSO2, WSO2 veut dire, bon, j'ai un trust, j'ai une relation de confiance établie avec l'ADFS, je vais créer un jeton pour l'application CRM, qui va permettre à l'utilisateur de se connecter. Donc là, on le sent à un mélange des ISO, mais fondamentalement, c'est ça. La fédération de mon identité, c'est quoi ? C'est de dire, on délègue l'authentification du utilisateur final à une authentique tierce, qui serait un ADFS qui est local, etc. Je vous propose, si vous voulez, de poser une question en représentation, vous n'hésitez pas, vous pouvez dire un peu de moi, c'est interactif, ça ne pose pas le problème. Alors, excusez-moi du coup, j'ai peut-être passé, voilà. Il y a une subtilité par contre, c'est que dans le cas du social logging, c'est le mail qu'il est utilisé. Donc le mail que vous avez chez Apple Gmail sera le mail d'autifiant utilisé pour se connecter à l'application mobile. Dans le cas de l'univers du banking, ce qui nous concerne, ce qui nous concerne, c'est que, excusez-moi, le laser, voilà. L'authentique qui est ici, il va être redirigé localement sur l'ADFS. Mettons que localement, c'est tout étendu Luxembourg, il s'appelle Lux123, le matin, quand on est assis sur Windows. Ce qui va se passer, c'est que l'ADFS va envoyer une preuve à WSE2 qui va dire, donc j'ai bien la preuve que l'utilisateur ISI, Lux123, c'est bien authentifié. Voilà. Sauf que, Lux123, dans l'univers de l'adoption serveur côté de Lausanne, et notamment du port banking, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est là que, finalement, vient le besoin du user mapping. Ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, il faut que l'application de l'adoption serveur puisse dire à l'application CRM, il faut que l'utilisateur Lux123, qui est bien authentifié, puisse être mappé, translaté dans un user qui est, lui, propre au référencier de l'utilisateur. Sans quoi, c'est pas possible. de l'utilisateur. Alors, nativement, WSU2R, on parle du produit Identity Server IC. Il propose une fonctionnalité extrêmement intéressante qui s'appelle l'Adaptive Authentication Script. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est une interface de développement qui propose de développer des extensions du workflow d'authentification en JavaScript. Alors, de base, on peut faire tout le contenant simple. Par exemple, on peut se dire très bien, l'utilisateur de Luxembourg ou, mettons, c'est le poussin de Monaco ou Paris, on peut les géolocaliser. basé sur une adresse IP, pardon, toi, qui arrive de Luxembourg, on va être redirigé, j'en ai juste en arrière, on peut dire, voilà, Luxembourg, ils seront redirigés vers la DFS, un utilisateur de Monaco on peut le dire automatiquement d'aller vers Keycloak, en fait, on les redirige vers leur mécanisme local d'authentification, quelles qu'ils sont. Donc ça, c'est la fonction, la fonction simple. On peut très bien mettre aussi attention, l'utilisateur qui arrive, Luxembourg 3, à un rôle spécifique, et par rapport à son rôle, on va lui faire faire action, enfin, avoir un login, un workflow de login qui soit spécifique. Nous, ce qu'on va utiliser plus précisément, c'est une extension de cette fonctionnalité de l'adaptive protection script, qui s'appelle les fonctions librairies. On va en venir, ce sera le use case qui va être beaucoup plus clair. Là, on reste encore sur une théorie. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de user mapping ? Donc là, on est typiquement sur un profil utilisateur. Donc, avant justement qu'on parte plus en détail dans le use case, au niveau du WSEE, un petit serveur, on a ce qu'on appelle des user store. User store, c'est quoi ? C'est jamais qu'un inférenciel utilisateur qui est lié à un annuaire extérieur. On s'appelle, en l'occurrence, un endapp. En l'occurrence, ici, je pense qu'il nous concerne, ce sont des actifs directoriques. Qu'est-ce qu'on a typiquement ? Donc, nous, en l'occurrence, là, le nom, c'est des usis, ça correspond fait au core banking, enfin, aux préférences utilisateurs du core banking, d'ascore. Là, on a l'ensemble des utilisateurs, aussi bien du e-banking, m-banking, ou juste des applications qu'on appelle, enfin, dans l'univers core banking. Typiquement, mon user, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que, donc, voilà, dans l'univers Ascore, tel que moi, je me connecte le matin, je suis Ascore 1-2-3. Ça, c'est mon login Ascore Windows. Chaque 1, le matin, on se connecte. C'est comme ça que je suis connu. En revanche, dans ce référencier d'applicatif, le mon user, il me dit comme compte banking 1-2-3. C'est l'écart 1-2-3. Donc ça, c'est une simple, c'est un certain nombre d'attributs qui possèdent l'utilisateur, et ça va vous, ça va être la base, et ça va vous, je vais comprendre pourquoi, en fait, ce qu'on cherche à faire par la suite, dans le cadre du SSO. Alors, cette partie-là, c'est le use case. Je vais le, avant même de rentrer, je vais le expliquer rapidement. Ce qui se passe, c'est que, dans l'univers du core banking, on a rarement un seul compte. Donc, un user physique peut se trouver avec avoir 2, 3, 4, jusqu'à 10 comptes. Un compte qui soit plutôt, alors, là, on se rapproche du métier du fonctionnel. Moi, en tant qu'architecte, c'est pas forcément là où je suis, où j'ai plus de connaissances, mais on peut imaginer un compte opération, un compte administrateur, un compte visoriste, un ensemble de comptes fonctionnels, qui fait que certains utilisateurs ont besoin d'avoir plusieurs comptes. Sauf qu'en fait, le user mapping, de base, c'est un petit effet. ça, là, on en revient, on va passer un petit peu, alors le but, c'est pas creuser dans le code, donc on va rester assez, 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 assez haut niveau. Pour revenir, excusez-moi, dans le cadre de l'autoscription script, voilà, on va, en fait, coder à JavaScript, une extension d'un logging de workflow, en disant, qu'est-ce qu'il se passe quand le user arrive ? Donc, quand le user arrive avec, mettons, Lux123, et bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher, en fait, tout simplement, dans le profil, alors en l'occurrence, pour l'exemple, ce sera Ascore123, on va se dire voilà, Ascore123 arrive avec une preuve d'autosification qui vient de la DFS, de TikTok, d'un partenaire, etc. On va chercher, dans le user store, à quel compte, core banking ça correspond. Et pour ça, on utilise une fonction, qui est native WSE2, dans l'avis d'autosification suite, qui s'appelle, get unique, user new screen. Et comme son nom l'indique, il y a le nom, unique. Ce qui veut dire que, typiquement, si on revient sur le profil, si jamais, dans ce cas ici, si le user, cdcar123, qu'un user store banking, dans son profil, a bien attribué, alors là, c'est un champ qui est justement, utilisé dans le cadre du code qu'on a rajouté derrière, si le user est unique, s'il n'y a qu'un seul cdcar, qui héberge, qui, qui, comment, qui contient le champ, azk23, on va répondre. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on va voir un peu ici, on va essayer de passer assez rapidement, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop, trop lourd. Donc, typiquement, en fait, vous voyez, le claim, j'ai du, voilà, le claim, qui s'appelle, map, c'est le user name, et ce claim là, ça correspond effectivement, c'est de rentrer ici. Bon, justement, on est sur du natif. Alors, ensuite, la deuxième étape, vous n'avez pas conscience open, ça peut être un, vous l'utilisez-le, pour ceux qui se le s'intéressent, allez pas vous sentir, c'est pas le plus important. Ce qui se passe, c'est que la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a trouvé l'utilisateur, double-excès d'autre façon interne, il doit créer, justement, ce fameux user mapping, via une application, c'est-à-dire tout, association, local user. Donc, en fait, typiquement, à la fin du script, une fois qu'on a trouvé l'information, le bon user, on va appeler la fonction, double-association, local user, avec le user qui a été fédéré, le user mapé, voilà, un certain nombre d'informations qui discutent pour le mapping. Le but, c'est qu'on va avoir un peu plus en détail du scale. Donc, actuellement, du coup, ce qu'on a pu faire, c'est que, il y a des gens qui sont arrivés et qui disent, c'est bien gentil d'être lookant SSO, mais nous, on a plusieurs comptes banking et on a besoin de pouvoir switcher d'un compte à l'autre parce qu'on a des objections différentes, des rôles différents. Comment on fait ? Dans un premier temps, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est de dire, ce bouton que vous voyez là, typiquement, ça, c'est la résultante d'une configuration au niveau de WSE qui permet de dire, le manque flow de login est tel quel. On peut très bien cliquer sur le bouton et si on clique sur ce bouton, il va se passer sur les deux fenêtres précédentes, ça va aller récupérer le user dans le profil du user store, ça va faire le mapping et automatiquement, le user sera logué sans n'avoir rien à faire, on est surtout plus SSO, on est sur l'expérience qui est assez confortable. Sauf que du coup, on aurait besoin des gens de dire, nous, on a besoin d'avoir plusieurs comptes e-banking, on s'est dit, d'accord, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser aussi la possibilité de loguer manuellement, ça vous permettra d'accélérer à l'ensemble de vos comptes. Sauf que, du coup, comme je le mentionne, à ce stade-là, on ne peut pas proposer mieux d'un point de vue l'expérience utilisateur. Mais au final, ce n'est quand même pas terrible. Quand on voit ça, on se dit, on peut peut-être sûrement faire mieux. Et surtout, la partie compliquée, c'est qu'on va mélanger des utilisateurs qui ont eux besoin d'avoir un multiprofile et d'autres qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas, ils veulent, alors ça paraît un peu bête, mais ils ne veulent pas avoir cette page ou une page supplémentaire ou ils veulent que ce soit automatique et notamment en production. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, j'ai un peu avancé dans ma explication. Donc, c'est multi-profile user. Comment on va aller ? Enfin, qu'existait le SSO ? Et c'est profil multi-user. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, typiquement, nous, on a des clients qui sont basés en Suisse, au Luxembourg, à Monaco, à Paris, et deux personnes-ci dans différentes parties du monde. Ça, c'est pour nos clients en groupe. Et donc, typiquement, on a différents rôles type, en fonction de l'application avec laquelle on cherche à se connecter ou pas. Tout un tas d'autres rôles. Typiquement, ce qui se passe chez nous, c'est que, je pense aux CRM notamment, on a une équipe d'administrateurs côté fonctionnel et eux, ils ont 20 sites et ils ont deux rôles par site. Ils sont en 40, ils ont 40 comptes en banking. Donc, potentiellement, si on revient sur la partie d'avant, c'est à chaque fois, potentiellement, qu'ils se connectent, qu'ils ont un besoin, ils ont 40 comptes à rentrer manuellement avec les différents. Donc, c'est vite, assez long. Et donc, le SSO standard, il ne sait pas répondre à ce case. Et ça, vous n'avez aucun produit qui n'est pas capable de le faire. Et c'est là où est la force de l'ouverture du produit WSO2, c'est qu'on peut faire quelque chose. Vous allez voir, ça demande forcément un investissement technique qui est un peu plus un investissement qui est un peu plus conséquent. Mais, ceci étant, à la fin, on peut proposer quelque chose de vraiment intéressant aux utilisateurs. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que, si on arrive maintenant, on se dit, voilà, on a deux comptes CEDEC avec le même utilisateur local, celui qui s'égalitait sur Windows, mais cette fois, il y a un comptes CEDEC1, 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 et la solution, c'est de créer une fonction custom. Et on se dit, ah ouais, le custom, ça peut être compliqué. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, la même fonction qui s'appelle GetUniqueUser, on va en créer une qui s'appelle GetUserFrontClaim, et auquel cas, cette nouvelle fonction, elle ne va pas renvoyer un seul utilisateur, mais une liste utilisateur, c'est ce qu'on cherche à avoir. Donc, juste pour vous expliquer comment ça se passe pour WSO2, sans vraiment rentrer dans le code, pour créer ces fonctions custom, alors, les fonctions JavaScript que vous pouvez utiliser dans la partie native AutochemationScript, ça se passe sur définir des fonctions Java qui sont natives du produit WSO2. Donc, pour ça, il faut créer une fonction custom Java. Ensuite, dans cette fonction custom, complètement, c'est consistent en quoi ? Sans être trop dans le taille, créer une classe structurée dans Java, et créer une classe Java principale qui contient le code qui va faire l'action que vous cherchez à réaliser. Ensuite, déposer le JavaScript dans un répertoire qui s'appelle DROVINCE, qui est important, très connu dans la partie de WSO2. et ensuite, la nouvelle fonction que vous avez créée dans la partie de WSO2. Alors, typiquement, ça c'est le bootcode, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on fait ? que voilà, c'est à peu près le même le même bootcode mis à jour, par exemple, à l'heure, c'est qu'on crée une nouvelle variable et on appelle la nouvelle fonction. Et maintenant, cette fonction-là, je n'ai pas voulu même tous les capteurs d'écran, les détails, ça va être un peu lourd. Et finalement, cette fonction-là, va vous renvoyer un tableau pour l'utilisateur et qui matche, finalement, le claim principal qui était pour revenir là. Et qui va matcher, en fait, le user qui contient la variété du username qui soit connue. Alors, pour information, et ça, ça me semble important de le mentionner, cette première fonction, moi, en tant qu'architecte Cybersecurity, le Java, c'était un peu, j'ai dû me replonger et pour ça, j'ai ouvert des bureaux un case suivant WSL, je cherche à réaliser ça. Je sais que c'est possible, mais je suis un peu rouillé en Java. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et, le support WSL, c'est une anecdote mais qui, en fait, se révèle être assez parlante par rapport au support WSL et dans le mode de fonctionnement. Donc, je suis tombé sur une jeune personne qui lui dit, OK, c'est pas ce que tu veux faire, il faut développer une fonction justement en Java. Et donc, il faut faire telle, telle étape. Donc, il n'y a plus un ticket clair avec toutes les étapes à suivre, il n'y a plus qu'à moi de reponger un peu dans le bel, etc. Et après, cette personne m'a dit, pour cette première fonction, écoute, mais c'est vrai que, moi, le Luskaz, il est intéressant de voir. Si ça ne te dérange pas, je vais moi la faire. Je vais moi la faire, cette fonction. Parce que ça permet aussi moi de pouvoir me faire les dents sur mon propre métier. je me suis dit, voilà, je ne vais pas, c'est ma part. Du coup, peut-être le lendemain ou le sur lendemain. Il y a une série qui teste ça. Donc, j'ai testé, on a regardé ensemble, on a donné le code source, etc. pour compiler, je n'avais plus ce qu'il avait bien. Et effectivement, pas de soucis, ça en voyait bien, une des parties du Luskaz était déjà faite. C'est très confortable, parce que, en général, je ne sais pas quelles espérances avec le support, mais moi, qui bosse dans l'univers bancaire depuis des années, avoir une telle flexibilité dans le support, j'ai rarement vu. Donc, pour la première partie, on était bon. Alors, c'est de mal du coup. Alors, on verra le rendu juste un peu plus tard. Sauf que, ce n'est pas fini. Maintenant, encore une des forces du produit blessé, c'est que, pour arriver à proposer l'utilisateur, de voir s'afficher les différents choix de profil. Ce n'est pas natif, parce qu'en fait, il faut customiser les pages de présentation. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de documentation du WSO2. Pour le coup, très simplement, je suis tombé sur un article d'un ancien WSO2 sur Medium, qui expliquait comment impliquer l'utilisateur dans le choix du login de connexion. Donc, concrètement, ça consiste en c'est assez compliqué. Ce n'est pas très compliqué. Après, il faut faire un template. Et ce template-là, il vous le crée dans ce que vous en avez pas trop particulier. Et, qu'est-ce que c'est ? C'est juste du JavaScript qui du voilà. Tu vas juste, en gros, présenter une forme HTML qui va prendre telle valeur et qui va afficher tel champ. On est sur du développement web standard. Rien de rien compliqué. La deuxième étape, enfin, sans un code pour expliquer, c'est qu'ensuite, il faut référencer ce template puisque de base, créer un template seul, ça ne suffit pas. Il faut le référencer dans un fichier particulier ou les oeufs qui s'appelle le template ma part.hsq. Je l'ai dit encore une fois, on le voit ici, tout simplement un template .boot avec le nom du fichier qu'on vient de créer relativement simple. Ensuite, très simplement, vient la customisation. C'est un fichier CSS, donc le développement web pour avoir des jolies boîtes, des jolies couleurs comme on le souhaite. Donc ça c'est vraiment à l'utilisateur. Pareil, encore une fois, ils se placent tous dans un smartphone qui est identifié. Rien de plus exotique. Voilà. Du coup, maintenant que Luther se reconnaît, enfin, quand il arrive sur application, il se retrouve directement avec un choix de profil. Est-ce que vous voulez le CDK ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, super, on est content parce que du coup, enfin, on se retrouve avec un enfant d'un point de vue qui est vraiment intéressant. Donc, on se dit, on est bon. En fait, il y a encore une petite subtilité. C'est que, en fait, vous vous rappelez, en tout début, je vous avais expliqué qu'il y avait deux choses. Il y avait le fait de retrouver l'utilisateur et ensuite de créer plus en rapide en soi avec la fonction d'où la session de Google User. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette fonction-là, la limite, c'est que lorsque vous créez une association avec ce qu'on appelle User Local Association, si vous la créez une première fois, elle est en base. Et quand elle est en base, si vous ne dites pas de supprimer votre base, eh bien, rien ne va le faire. Donc du coup, typiquement, ce qui se passe, c'est que quand l'utilisateur, quand j'ai fait mes tests et que j'ai commencé à cliquer, je me suis retrouvée avec un message d'erreur avec un beau lot qui disait db evaluation constraint qui me disait ah oui, l'entrée existe déjà. Après, je dis bon. Alors, je retourne du coup cette fois, je dis bon, je vois qu'il y a ça. Est-ce que vous avez un workaround de proposer ? Eh bien non. Malheureusement, ça c'est quand le produit fonctionne comme ça. Du coup, par contre, ce qu'on peut faire, c'est de créer une nouvelle custom fonction qui de cette fois, elle, consistera à retirer de la base cette utilisateur de la association. Alors cette fois, par contre, il m'a abusé. Il me dit bon, moi j'étais pas mal, il faut que je pose un petit peu le sujet. Donc je fais moi-même la fonction custom. Donc c'était un peu plus, c'était forcément un peu plus dur tout seul. Donc l'idée c'était quoi ? c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec une fonction interface Java, du code. Alors, pour le coup, j'ai un peu triché, j'ai eu un peu de chance, vu que c'est l'open source, tout le code source et son editor. Et en fait, grâce à cette formation-là, la fonction qui existait qui était là d'où association legal user, elle existait, elle est disponible et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, ils appellent une routine, ils appellent une classe qui justement crée une association et je trouve que nativement, ils ont aussi la classe qui permet de redire la association. Donc finalement, c'était assez simple. J'ai repris le code source qu'il était, j'ai l'adapté pour qu'il supprime, j'avais la bonne classe et c'est passé. Bon, on va dire, ça semble rapide, mais ça a fait quand même plusieurs... Et donc, effectivement, l'idée, c'est de recréer une fonction custom qui s'appelle reboot association des local users. Et à chaque fois que l'utilisateur se connecte et qu'il choisit un... qui clique sur un utilisateur, si jamais l'utilisateur qui sortait d'appliquer ne correspond pas à celui de l'association en cours, on l'a remue. Enfin, on l'a surpris. Sinon, on l'a laissé lequel et puis on l'avance. Donc ça, c'était enfin la... c'était la dernière étape. pour que ça fonctionne, pour que le use case que vous avez pensé fonctionne. Bon, là, on a... Et donc là, on a des utilisateurs qui disent, voilà, ils ont X profils, ils cliquent, et en fait, ils ont cliqué, ils sont logués avec le bon épisode. Très content. C'est pas... C'est suffisant pour répondre à un point plus technique au use case, mais il y a quand même derrière un... un contexte applicatif, un contexte sécuritaire. Donc, typiquement, ce qu'il fallait prendre en compte, c'était la partie... il y avait... il y avait différentes parties à prendre en compte. La partie user mapping, c'est donc, ce que je viens de vous expliquer petit à peu près. Euh... Le gate-threative user claim, c'est la toute première partie qui récupère un user. La partie user mapping, c'est celle qui va faire l'association dont je vous ai parlé. Mais il y avait deux choses à faire. D'un point de vue sécurité, ben... c'est pas bon. En fait, on arrive, on propose à un utilisateur de cliquer sur... euh... un... de cliquer sur un choix. D'un point de vue sécurité informatique, ça implique de... pouvoir... de pouvoir injecter des choses. Un hacker qui se mettra entre les deux, qui capture... qui capture le... le trafic d'un proxy, qui arrête. Il pourrait très bien dire, ben... dans... dans le formulaire que je passe, je mets pas la valeur... bon... pour revenir un petit peu en avant. quand on arrive ici, en fait, on introduit, on expose, on introduit une... c'est pas une faille de sécurité en soi, mais en fait, l'exposition... euh... sécuritaire s'agrandit. Avant, on n'avait pas le choix. Tout était fait intrinsèquement dans le produit WSE2, avec des données qui étaient traitées, récupérées par WSE2 même, pas de possibilité d'injection ou quoi. à partir de là, si on arrête le trafic, si on capte le trafic d'un proxy, on peut très bien se dire, ah, mais je vais remplacer la valeur par ce que je veux. Donc, vulnérable, cette fois-ci, potentiellement vulnérable au TAI XSS, CSRF, et toutes les juridiques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, je me dis, bon, on va dire, enfin, la première chose, on va dire, la partie... comment on fait, justement, pour se protéger de ce type d'injection ? Alors, le premier, la chose la plus simple, enfin, la chose standard, c'est de faire ce qu'on appelle d'inputs utilization. C'est quoi ? C'est contrôler la donnée qu'on met qui est passée. Donc, pour ça, il y a plusieurs façons d'arriver, tout un tas de caractères qui potentiellement pourraient être interprétés par le serveur être dangereuse. Dans mon cas de figure, ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus simple, c'est que j'ai fait un white listing à l'intérieur et voilà, tu n'acceptes dans cette fonction que tout ce qui concerne, tout ce qui ressemble à AZQ suite de trois caractères à la fin de numérique en occurrence. A partir de là, on a un white listé, tout ce qui se rapporte sera refusé. Et je lui dis, ah, je suis content, c'est fini. Ah non, c'est encore fini. Qu'est-ce qui se passe encore ? Parce que très bien, on pourrait très bien avoir une personne qui ne s'est pas rappelée. Je vois que tout ce qui est attaque type SSS, c'est impossible. Par contre, si j'intercepte et que je mets CDK 789, ah, CDK 789, ça passe. Et potentiellement, on pourrait faire l'interçonnation. Et donc, ils sont trouvés logués avec un utilisateur à haut privilège, à partir du moment qu'on connaisse l'utilisateur. Donc, à partir de là, on a rajouté encore une fonction supplémentaire qui est de se dire, voilà, à partir des choses, contrôle. Alors, qu'est-ce que fait cette routine-là ? Très simplement, elle dit, si, si, alors ça, ce sont des valeurs qui sont trouvées intrinsèquantes par deux ou deux mètres dans ces user stories. C'est-à-dire là, telles qu'elles sont affichées, elles ne peuvent pas être altérées. En revanche, quand on clique, on peut les altérées. Excusez-moi. Ce que fait le script-enfant François, il dit, voilà, si la valeur qui est passée ne correspond pas à au moins une des valeurs qui a été retrouvées en avant, on régule leur message du type sécuritaire. Et à partir de là, on arrive enfin à avoir à la fois nos espérance utilisateurs. On se retrouve avec des users qui sont enfin contents et là, pour le coup, pour l'avoir exposé à ce temps que ça aux gens du CRM, aux admins, c'est un soulagement qui est assez énorme parce que tout à coup, on se retrouve avec une espérance SSO qui est vraiment confortable et qui, en plus, est sécurisée. Alors, à ce stade, pour le coup, on est encore en train de le tester d'un point de vue en environnement en production. Pourquoi ? Parce qu'il fait que je m'assure que l'ensemble des use cases, parce qu'en fait, on a des users différents sites qui prend profil. Des fois, une personne qui n'a qu'un seul profil, des fois, qui ont zéro profil. qu'il faut s'assurer qu'il faut s'assurer que l'ensemble des use cases soit validé. C'est le cas. Et la deuxième, la dernière étape, parce que forcément, même en tant qu'expressive en sécurité, mon travail de sécurisation, je suis obligé de le soumettre à un autre expérience en sécurité. Après le testing, on est en cours d'attendre le testing pour prendre la idée. Et une fois qu'on a le tampon de l'entreprise qui se dit, on peut la passer à un environnement de production. Voilà pour vous dire que ça peut sembler compliqué comme ça, mais finalement, ce genre d'expérience et ses sauts, vous ne pouvez pas la faire autrement qu'avec ce genre de méthode. C'est quasiment impossible. Par contre, très rapidement, avec WSO2, sans même partir à ce niveau-là en custom, on peut proposer, via l'application des services extrêmement intéressants. Donc, ça nécessite quelques connaissances en JavaScript. Il ne faut pas non plus partir sur deux. Il ne faut pas être en expérience en développement. Moi, je n'ai jamais été développeur de formation. Mais très rapidement, il faut parler de certaines choses vraiment intéressantes. Il y a plein de fois, j'ai mal l'accent sur le support parce que c'est vraiment, je pense que le produit WSO2 sont très bons. Il n'y a pas de débat sur ceux qu'ils utilisent. Mais je tiens que leur plus grande force, ce n'est même pas pour leurs produits qui sont déjà très bons, mais plutôt l'aide qu'on peut avoir du support. Ils sont... On peut parler que tout dit, ce qui a été plus compliqué. Au début, j'ai des problèmes de type... des problèmes de produits Microsoft. ils sont obligés d'être Microsoft a priori. Et on sait tous que par art-design, par philosophie, je ne sais pas, les Microsoft font les choses de leur façon et puis les RFC, c'est pas toujours respecté. Donc un jour, je suis allé sur le Dynamics base, Dynamics 305, et le CESO ne fonctionnait pas. et j'en ai dit, c'est quelque chose qui ne marche pas, donc revoyez votre copie, peut-être. Et ils sont venus prendre la pluie, et ils ont lancé, il faut faire de, regarde, c'est Microsoft qui ne respecte pas les RFC. On s'imagine tous bien de parler par Microsoft à l'heure, c'est assez peu le prendre un peu. Et ça commence, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a créé un patch qui permet de lever cette... de s'approcher de cette contrainte, et du coup, de faire fonctionner l'authentification. Au final, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je pense que d'autres clients ont eu le même avec Dynamics, et du coup, ils l'ont intégré dans la release Majone, comme étant, du coup, une feature. Donc, voilà, typiquement, un use case vraiment terme, qui a permis de... et on en revient, en fait, un peu finalement à la logique de créer des expériences digitales qui soient vraiment fluides. Alors, dans ce cas-là, easy et quickly, non, pas forcément, ça prend un peu de temps. En tout cas, il faut au moins sécuriser, puis surtout, orienter l'utilisateur, puisque le but, c'est qu'il faut quand même ne pas perdre de vue qu'on fait tout ça, c'est que pour que nos utilisateurs soient le plus confortable possible pour leur travail tous les jours. je pense que... Voilà, on se souvait des questions un peu techniques, peut-être, mais n'hésitez pas. Comment vous voyez la lumière de ce patch ? Il va falloir suivre des évolutions des versions ? Il va falloir recréer à chaque fois le patch pour la nouvelle version ? C'est une bonne question. Alors, je n'allais pas encore parler avec WSO2, parce que j'ai plein le temps, mais en fait, le truc, c'est que ces fonctions cluster, le but, j'entends, le seul but qu'elles ont, c'est finalement d'être utilisé au travers de l'adaptive d'autocations script. Donc, effectivement, pour passer à la toute dernière version, typiquement dans la toute première fonction, la personne du support m'a dit bon, voilà, pour la compiler, pour, il m'a donné l'ensemble des différentes méthodes pour la compiler en fonction de l'environnement. Donc, il m'a donné l'information pour évoluer. Moi, ce que je, je vais discuter avec eux, voilà, celui-là, il est quand même, il me semble quand même finalement assez, assez simple. Dans ce sens où beaucoup d'applications ont un référentiel avec des multiples, enfin, des multiprofils, c'est pas lié au camp ranking, n'importe quelle application peut quasiment avoir ça. Donc, je vais voir avec eux pour qu'ils l'intègrent justement, si c'est possible, qu'ils l'intègrent dans leur produit comme étant une fonction finalement native. et, alors, je suis, moi, même très confiant parce que, jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai eu des demandes d'évolutivité du produit avec des vraies new scales à l'appui ou des erreurs et je pense que la BC, c'est ça, on a lui confirmé qu'on va les voir. Déjà, ils nous écoutent, ils prennent en compte et très régulièrement, et j'en ai eu le cas peut-être au moins cinq ou six fois où nos demandes ont été intégrées dans le produit, finalement, en tant que release by design. Donc, voilà, c'était une bonne question. Je pense que je vais pousser vers là et je suis assez confiant et puis sinon, du coup, effectivement, il y aura une partie où, à chaque release majeure, on devra peut-être adapter une ou deux lignes de code pour ce qui serait à priori pas forcément trop échant. D'autres questions ? Non ? Très bien. Merci Cédric. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.